Plongez dans les intrigues passionnantes de la saison 4 de « Ici tout commence » et découvrez un aperçu exclusif de l'épisode 754 qui sera diffusé le lundi 18 septembre 2023. Les tensions s'intensifient alors que Clotilde se retrouve seule dans sa quête pour évincer Emmanuel, plongeant ainsi l'école dans un tourbillon de trahison et de complot. Pendant ce temps, Tessier, le maître des jeux, a percé le mystère de la trahison et découvert qu'Olivia était l'architecte de sa chute imminente. Mais les secrets et les révélations ne s'arrêtent pas là, car Bérénice, toujours en quête de vérité, a mis au jour les sombres mystères qui entourent Carla, ouvrant ainsi une nouvelle boîte de Pandore qui pourrait bien secouer les fondements de l'Institut culinaire. Préparez-vous à être emportés dans un tourbillon d'intrigues et de drames, car « Ici tout commence » promet une saison explosive et pleine de rebondissements qui vous tiendra en haleine à chaque instant. Plongeons au cœur de cette toile complexe de tromperie et de trahison dans l'univers impitoyable d'Ici tout commence. Tessier, le maestro des cuisines, en est sûr, Anaïs a dévoilé la vérité à Clotilde. Une trahison cuisante le consume, laissant un goût amer dans sa bouche. Dans l'ombre, Clotilde choisit de confesser ses secrets à Antoine et Marc, dévoilant ainsi une partie sombre de son âme. Tessier, se sentant acculé, s'adresse à l'équipe pédagogique avec une véhémence choquante. Il proclame que tout n'est qu'un complot pour lui arracher son poste de directeur. C'est alors que Clotilde, l'architecte de cette machination, fait une proposition inattendue à Marc Leroy, lui offrant le précieux siège de directeur. L'honneur flat marque, mais que réserve l'avenir ? Pendant ce temps, Olivia se confie à Clotilde, jurant qu'elle n'a jamais révélé le moindre détail sur la santé de Tessier. La crédibilité de Clotilde vacille, et les doutes s'insinuent. Que cache cette énigmatique alliance ? Carla, énigmatique et insaisissable, demande à Bérénice une faveur bien mystérieuse au potager, gardant jalousement le secret de sa destination. Les tensions s'intensifient alors qu'Olivia et Clotilde s'opposent dans une joute verbale passionnée. Olivia désire ardemment la chute d'Emmanuel, tandis que Clotilde soupçonne une manigance pour le maintien au pouvoir. Les questions se multiplient. Quel marché secret lie Olivia à Tessier ? Quelles ombres planent sur leur alliance fragile ? Dans le jardin, Bérénice se retrouve soudainement face à Mehdi, Enzo et Lionel, une confrontation qui fait naître la panique en elle. Lionel, impitoyable, ne fait rien pour apaiser ses craintes. Et au milieu de cette tempête d'intrigue, Clotilde propose un test audacieux, bander les yeux d'Emmanuel pour tester sa connaissance des saveurs. Mais cette suggestion audacieuse trouve des opposants farouches en la personne d'Antoine et Marc, jetant ainsi un voile d'incertitude sur l'issue de cette affaire. Les jeux du pouvoir et de la manipulation sont en cours, et nul ne peut prédire qui en sortira victorieux. Au cœur de cette intrigue électrisante à l'Institut, les protagonistes se retrouvent à la croisée des chemins. Antoine, d'une voix résolue, soutient que Tessier doit conserver son trône de directeur, tandis que Marc, visiblement tourmenté, exprime ses réticences à priver Manu de son poste. Pendant ce temps, une alliance surprenante prend forme. Jasmine, débordante de générosité, propose son aide à Thibaut pour perfectionner son twist de poulet à la moutarde, le cours d'hortense étant en jeu. Thibaut, techniquement compétent mais créativement maladroit, se tourne vers elle dans une quête de perfectionnement. Tessier, maître de la manipulation, partage ses machinations avec Constance. Il est persuadé d'avoir semé le doute dans l'esprit d'Antoine et de Marc. Mais Constance, préoccupée par l'escalade de la tension, se demande si Emmanuel ne devrait pas prendre du recul pour apaiser Clotilde. Les enjeux sont élevés, et Tessier confie à sa femme ses craintes profondes. « Si je m'éloigne, j'ai peur que Clotilde saisisse l'opportunité de m'évincer. » Pendant ce temps, dans les coulisses, Jasmine se confie à Déva, révélant une facette surprenante de Thibaut. Il n'aspire pas à la domination, son égo n'est pas surdimensionné, et sa simplicité contraste grandement avec Axel. Cependant, la trahison émerge. Thibaut choisit de suivre les conseils de Jim plutôt que ceux de Jasmine, déclenchant ainsi une guerre de loyauté. Perdu dans un labyrinthe d'incertitudes, Thibaut se demande quelle version présenter à Hortense, tandis que les tensions montent d'un cran. Dans le huis clos de l'Institut, les choses prennent un tournant inattendu. Marc franchit la porte du bureau de Tessier, déterminé à mettre fin aux rumeurs et aux spéculations qui ont enflammé les esprits. D'un ton posé, il annonce qu'il reprendra ses cours de pâtisserie, ce qui, espère-t-il, apaisera les fantasmes qui ont circulé. Sa conclusion est simple, Emmanuel n'était tout simplement pas au sommet de sa forme. Marc insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu l'intention de diriger l'Institut, révélant qu'il n'est pas amateur des jeux de pouvoir. Tessier, ému par cette déclaration sincère, exprime sa gratitude envers Marc pour sa décision. Pendant ce temps, Anaïs s'avance dans les cuisines pour rencontrer Tessier qui s'entraîne en vue de la reprise des cours. Dans un moment de réflexion profonde, Tessier présente ses excuses à Anaïs pour sa réaction hâtive plus tôt dans la journée. Il admet qu'il avait craint qu'elle l'ait trahi. Cependant, Anaïs, blessée par les événements récents, décide de mettre fin à son aide. Les cicatrices sont encore trop fraîches. Dans un coin obscur de l'Institut, Bérénice engage une conversation sérieuse avec Carla. Carla. Elle avance prudemment, soupçonnant qu'elle a compris le secret qui hante Carla. D'un ton doux, elle ose la question qui pèse sur son esprit, Carla est-elle enceinte ? Carla, la voix empreinte d'émotion, avoue qu'elle porte effectivement un enfant et qu'elle a l'intention de le garder. Elle confie qu'elle n'a jamais connu ses vrais parents et qu'elle ne peut pas se résoudre à être séparée de cet enfant. Carla révèle également que le père de l'enfant n'est pas à la hauteur. Dans un moment de confiance, Carla permet à Bérénice d'entendre les battements du cœur de son bébé, scellant ainsi un lien profond entre elles deux dans ce moment d'intimité partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada